Pour répondre à votre question au sujet du mobile, qu'est-ce qu'on veut faire et quelle est notre vision ? Pour nous aujourd'hui, d'ailleurs on vient de lancer un site mobile, lematin.ch, qui est non seulement adapté à la majorité des mobiles qu'on a aujourd'hui, mais également à l'iPhone avec une version adaptée spécifiquement pour l'iPhone. On constate aussi très bien que le trafic au travers de l'iPhone, de par les abonnements que les opérateurs fournissent spécifiquement à l'iPhone aujourd'hui, on constate très bien que l'iPhone est le numéro 1 en termes de trafic sur ce site. On a aujourd'hui plus de 60-65% du trafic du site mobile qui est fait au travers de l'iPhone. Donc là on a une petite expérience de quelques jours, pour l'instant, mais on a quand même un gros retour au travers de l'iPhone et une perception qui confirmaient un petit peu notre pensée et le fait de vraiment devoir être présent sur une version optimisée iPhone avec l'ergonomie et la navigabilité spécifique que nous permet ce support-là. Au niveau du contenu mobile, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré simplement le contenu web, c'est-à-dire qui est déjà adapté d'une certaine manière à des contenus qui sont facilement lisibles, si ce n'est qu'on les a adaptés quand même, de telle sorte ergonomiquement notamment, à la lecture sur mobile tout simplement. Notre idée, c'est de concentrer les différentes sources d'informations, tant externes qu'internes, sur un seul outil, sur une seule équipe et puis après, en fonction des besoins, en fonction du calendrier, en fonction des heures de la journée, on pousse un certain format et certains contenus sur certains canaux. Pierre-Jean a parlé de technologie, ça c'était un point, mais surtout le point pour moi le plus fondamental, c'est l'organisation humaine. C'est un plateau, nous sommes sur le plateau du digital d'Eddie Press, on appelle ça pompeusement Digital Deck pour se faire un peu plaisir, pour se faire mousser, mais en fait c'est quoi ? C'est simplement cinq ou six métiers qui sont ensemble, pour lesquels en fait il n'y a pas de procédure, de procès verbal, de cahier des charges, de soumission, on évite en fait toutes les lourdeurs administratives, toutes les pertes de temps et toutes les incompréhensions qui pourraient naître de la part de transmission de documents. Donc vous avez tous les métiers qui sont liés au digital, ils sont sur un seul plateau, il n'y a pas de parois et ça, ça nous a permis de faire un grand bond. Et maintenant le prochain bond, ce sera d'intégrer la partie rédactionnelle, et là on a quelques problèmes structure puisqu'on n'a pas un bâtiment assez grand. Donc on doit réfléchir, on a une nouvelle construction à côté, on va voir de quelle manière on peut effectivement garder la dynamique digitale qui se développe actuellement et puis l'intégration avec la dynamique des rédactions qui sont déjà habituées depuis quelques mois, depuis quelques trimestres à travailler sur des plateaux plus grands. Mais je vous rappelle que cette révolution des plateaux chez Edipress, elle est encore récente. C'est seulement, ça date de 4 ou 5 ans, alors que la presse a plusieurs centaines d'années. Voilà, surtout qu'on se pose encore des questions de savoir effectivement quelle rédaction, où doit-on placer le newsdesk, doit-il être au milieu d'une rédaction, doit-il être au milieu du plateau digital. Là tout est ouvert et je dirais, on est comme l'a dit Pierre-Jean, on est dans du try and go, dans du quick and dirty, on fait, on critique et puis on corrige. Alors au niveau du trafic et des revenus mobiles, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a déjà un modèle existant qu'on va appliquer, à savoir du CPM. Et donc on va commencer avec cet élément-là, sachant qu'en parallèle, il y a aussi un développement d'autres services qui seront intégrés, du M-Marketing notamment, et qu'on va venir compléter. Donc l'offre commerciale, elle va partir sur deux axes bien spécifiques, c'est le display d'une part et puis d'autre part également du M-Marketing. Là il y a une évidence aussi, c'est le marché quelque part, c'est le marché qui le définit. On part de manière indirecte déjà aussi sur du CPC avec de l'AdWords, plutôt avec de l'AdSense intégré déjà de facto. Mais aujourd'hui le marché, aujourd'hui au niveau des annonceurs, des agences médias, et c'est le cas sur le web, c'est reproduit pour l'instant encore sur les nouveaux modèles mobiles. On est encore sur ces modèles, sur les modèles CPM. Le CPC ou le modèle au clic, il est beaucoup plus adapté et introduit dans les modèles de e-commerce, de transactionnel, et là où là on est déjà intégré au travers de différentes plateformes qu'on a intégrées, notamment sur Le Matin et sur Femina.ch ? Nous-mêmes, nous cherchons à travailler sur les visiteurs, nous travaillons sur les tons de rebond, nous travaillons sur toutes sortes de notions qui nous paraissent être qualitatifs pour nos sites. Pour l'instant, les publicitaires adorent les pay-views, mais nous n'avons pas la taille critique pour imposer un standard dans le marché. Je vous rappelle que nous ne sommes que romans, donc nous sommes extrêmement petits. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'autres acteurs sur le marché de la pub, et nous suivons le trend, et ce trend va évoluer gentiment, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, nous travaillons sur les pages vues, ce qui n'est pas forcément peut-être le meilleur reflet de notre activité, de la qualité de nos internautes, de notre portefeuille de clients, consommateurs. Mais le marché s'en satisfait, apparemment. Nous suivons plusieurs aventures, plusieurs expériences dans les quatre coins de la planète. En termes de mobile, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de reproduire le modèle de Moco au KDDI japonais, où l'opérateur propose un package. Dans un abonnement téléphonique, vous avez 50 ou 60 services pour le prix de l'abonnement que vous payez chez Swisscom actuellement. Et je pense que sous les effets de la crise, maintenant, tous les acteurs s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas développer une extinso toute la filière verticale des services, des technologies. Et vous allez vous apercevoir de synergies, de coopérations extrêmement importantes entre des opérateurs téléphoniques, des éditeurs pourvoyeurs de contenus, et puis des régies publicitaires, ce qu'on a très peu abordé jusqu'à présent, la question des revenus. Vous l'avez mentionné plusieurs fois. Au niveau du web, la Suisse est extrêmement en retard dans ses investissements publicitaires liés à la puissance du print. Et les revenus web croissent, croissent extrêmement rapidement, moins vite que nos pays voisins. Mais nos pays voisins se sont déjà arrêtés il y a trois mois, notamment je pense à la France et l'Italie, qui a eu déjà une petite récession en matière de revenus internet. Nous croissons, nous sommes associés avec les meilleurs spécialistes de la région, nous avons fait notre propre régie, maîtrisé l'acquisition publicitaire et essayé de développer des modèles qui soient adaptés tant pour l'internet que pour la vidéo, que pour le mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada